On arrive dans deux semaines où il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment en salle, et du coup je me suis un petit peu rabattu, un peu par dépit, je suis allé voir Un Homme à la Hauteur, réalisé par Laurent Tirard, et si ce que vous venez de voir vous fait marrer, il est possible que le film vous fasse marrer, j'étais pas vraiment chocho, et je voudrais dire que je sors un petit peu, comment dire, conforté dans mon a priori, c'est-à-dire que le film m'a pas fait marrer. En même temps, je l'aime bien, c'est assez bizarre, les messages sont bons, et le jeu de Virginie Fira surtout est tellement génial que j'apprécie bien ça. L'histoire est celle de Diane, une jeune avocate qui... Une jeune avocate ? Une avocate ! Qui s'est séparée de son mari il y a trois ans, qui perd son téléphone portable, le téléphone portable est retrouvé par un certain Alexandre, qui la rappelle et l'invite à boire un verre avec elle pour lui rendre son portable, et quand elle arrive, elle découvre qu'Alexandre fait 1m36, avec talonnette, non, sans talonnette, il fait 1m40 et 1m36 sans talonnette. Et donc, va démarrer une romance un peu étrange, sortant un peu de l'ordinaire, puisque effectivement, cette femme sort avec un nain. Alors je préfère prévenir tout de suite, je vais dire nain, pendant toute cette vidéo, ils n'ont pas personne de petite taille, c'est pas respectueux de dire personne de petite taille, c'est politiquement correct, et c'est nier une réalité qui existe, essayer de faire en sorte qu'elle n'existe pas en disant ce nom. Bref, peu importe. Le truc, c'est qu'effectivement, on a le droit de se poser la question, parce qu'il y a quand même un truc qui est soulevé par le fait que ce soit Jean Dujardin qui joue le rôle d'un nain. Je suis le premier à dire que Peter Dinklage, quand il fait des rôles avec des personnages qui ne sont pas de petite taille, c'est absurde, et c'est absurde. Ça ne peut pas être juste comme ça dans le film, sans en parler, sans l'évoquer à aucun moment, c'est ça qui ne va pas. D'un côté, quand on fait un film où on en parle, où on l'évoque, et on ne caste pas un acteur de petite taille, alors ça va, Minimati a une grande carrière en France, mais il n'y a qu'elle, c'est un peu comme celui qui fait tous les films américains. Bref, c'est compliqué de se dire, bon ben voilà, c'est un rôle principal dans un grand film, avec Virginie et Fira, et on ne le donne pas à un acteur de petite taille. C'est que, ce qui m'ennuie dans le fait que Peter Dinklage soit casté, c'est vraiment juste qu'on, comme quand on dit personne de petite taille, qu'on nie quelque chose qui existe et qui est à l'écran. Surtout dans un truc comme X-Men par exemple. On part sur des trucs qui n'ont rien à voir avec un homme à la hauteur, mais c'est pour essayer d'évoquer, de remettre le problème dans un contexte plus général. Ce qui m'ennuie quand on fait finir Dinklage, c'est pas qu'on mette un nain dans un rôle normal. Bien sûr qu'un nain a le droit de jouer n'importe quel rôle. Le problème, c'est quand on nie que c'est un nain. Le fait est qu'en plus, pour moi, Jean Dujardin n'est pas un bon acteur. Et je le dis depuis très très longtemps, et je continue toujours à soulever des protestations quand je dis ça, mais Jean Dujardin n'est pas un bon acteur. Jean Dujardin sait jouer Jean Dujardin. Jean Dujardin ne sait pas s'adapter à un autre rôle, à un autre personnage. Il sait appeler ses émotions quand il en a besoin, et encore, je vais y revenir, mais il ne sait pas changer ce qu'il a, il ne sait pas changer son apparence, et il y a beaucoup de choses qui font que ça bloque un peu sa carrière. Je trouve que dès qu'il ressort de la comédie, par exemple, ça ne lui va pas. Il n'est pas crédible, il n'a pas les intonations de voix qu'il faut. Et là, en particulier, il est plutôt juste sur la quasi-totalité du film, et il est même touchant, il est bon. Il y a des passages précis, où il y a des trucs qui ne vont pas vraiment dans le jeu. Par exemple, un truc tout bête qui est en tout début de film, donc en plus, ça ne va pas spoiler, il dit, si on se voit pour que je vous rende votre portable, j'aurai droit à une attention toute particulière. Et alors, moi, je ne le dis pas bien, mais lui, il le dit d'une façon, genre, vieux, pervers, vicelard. Pour moi, la nana, elle raccroche à ce moment-là au téléphone. Elle se dit, non, tant pis, je rachèterai un autre portable, je ne le revois pas. Il a une façon de proposer ça qui fait vieux vicelard, en fait, au téléphone, qui ne va pas du tout, je trouve, avec le truc. C'est vraiment un moment précis du film. Pour le reste du film, ça passe plutôt très bien, mais c'est vraiment des petits moments comme ça, des petites répliques précises, où il y a vraiment un truc qui ne va pas. Est-ce qu'un acteur de petite taille aurait fait mieux ? J'en sais rien. C'est vraiment ça, la question, finalement. C'est qu'on mette un garçon, une fille, la personne de la bonne couleur, de la bonne taille, de la bonne machin. Au final, est-ce que l'acteur est bon ou pas ? Moi, c'est la seule question que je me pose. C'est vrai qu'en dehors de ça, c'est pas trop... Je vous l'avais dit, encore une fois, le whitewashing, c'est un défaut qui se rajoute en plus d'un mauvais film, mais on ne peut pas détester un film parce qu'il y a des acteurs blancs à la place d'acteurs qui ne conviennent pas à leur rôle. C'est quand même le principe d'un acteur, c'est de se transposer dans le rôle de quelqu'un d'autre. Il y a des filles qui jouaient des hommes, il y a des hommes qui jouaient des filles, il y a des choses dans le genre-là. C'est bien de mélanger un peu tout ça. Et de ne pas rester trop terre à terre. Le cinéma se fait pour vivre aussi, pour rêver un petit peu. Vivre, rêver. C'est marrant, le... En opposition à Genre du Jardin, Virginie Effira. Tout le monde est toujours Virginie Effira quand on en parle, mais si, si, Virginie Effira, au cas où vous ne seriez pas au courant, elle était actrice avant d'animer la Nouvelle Star et des émissions de merde à la télévision. Bien que la Nouvelle Star ne soit pas forcément une émission de merde, ça dépend des saisons. Peu importe, je n'arrive pas à parler du film. Et donc du coup, c'est une putain d'actrice. Et vraiment, elle m'a bluffée pendant tout le film. Mais c'est un film qui a un peu de budget, un peu d'ambition, mais qui est relativement normal, relativement honnête et qui ne va pas chercher des trucs qu'on ne voit jamais au cinéma. Mais elle le joue d'une justesse. Et elle fait marcher presque tout le film parce qu'elle a des réactions. Elle arrive à être à la fois expressive et intériorisée, pas trop... Comment dire ? Pas trop expansif, pas trop visible. mais en même temps, on ressent exactement tout ce qu'elle voit. Les simples regards qu'elle lui fait quand elle le voit arriver. Elle joue à la fois... Elle a des yeux qui peuvent jouer à la fois la surprise, ensuite le... Oh, tu ne le verrais pas. Oh, quand même, il est un petit peu... Oh, ouais, mais... Oh, non, non. Elle ne le fait vraiment pas. Là, je le fais très très mal, mais j'essaye de vous expliquer ce que j'entends. Au niveau de la façon de jouer, elle a un truc qui est tellement subtil, qui est tellement naturel. C'est surtout ça. Elle est tellement naturelle qu'elle le joue super bien et surtout, elle vend bien les blagues, du coup, parce que... Tout le film est basé sur des trucs de réaction. Je vais y venir dans deux secondes, mais tout le film est basé sur des réactions à ce qu'on voit arriver à l'image. Et c'est vrai que du coup, quand on a un acteur qui joue super bien, qui a vraiment des bonnes réactions, qui a un bon jeu d'expression, quand il y a... Les acteurs de comics, c'est parmi les acteurs les plus expressifs et elle, elle a réussi à sortir du comic pour juste avoir ce bon jeu, cet excellent jeu juste, pour avoir cet excellent jeu qui est vraiment... Elle me bluffe et j'ai hâte de la voir, du coup, dans le film de Paul Verhoeven. Ça va être très intéressant de la voir là-dedans parce que je la regarde, en fait, dans le truc et je me dis... Je trouve qu'elle fait plus professionnelle que la plupart des actrices françaises qu'on a. Elle est belge, en plus. Mais je trouve qu'elle fait plus pro que la plupart des autres actrices françaises. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son jeu, mais il y a vraiment un truc qui fait... Bon, bref. Je vais arrêter de me taper un délire sur Virginia Fira, mais vraiment, elle est vraiment bluffante et elle porte vraiment une bonne partie du film. Le reste du film, alors, c'est une comédie. Elle ne m'a pas beaucoup porté parce que c'est un petit peu le défaut Bienvenue chez les ch'tis. C'est-à-dire que tout le film est basé sur une blague de base très bas de gamme. C'est-à-dire que Bienvenue chez les ch'tis, pendant tout le film, on devait se marrer de l'accent ch'ti et de leurs diminutifs et de leurs mots et de leurs machins, de leurs propres argots, etc., des biloutes et tout ce qui s'ensuit. il faut apprécier. Moi, personnellement, quand je vais, je ne crois pas que j'y suis allé. Si je vais dans le Nord, je ne vais pas me tordre de rire à m'éclater par terre parce que les mecs ont un accent, ils m'ont dit biloutes. Ce n'est pas drôle. C'est la vie, les gars. Il faut juste sortir de votre région. Faites un truc. Il y a des gens qui ont parfois un petit accent, parfois un petit truc. Moi, j'ai vécu en Bretagne. Il y en a aussi quelques-uns qui ont un accent en Bretagne. Ce n'est pas si drôle que ça, un accent. L'accent québécois, des fois, ils ont des trucs un peu étranges et justement, il n'est pas quotidien pour nous. Ce n'est pas un de nos accents régionaux, par exemple. C'est pour ça que l'accent québécois peut nous faire rire parfois, mais on ne base pas tout un film là-dessus. On ne peut pas passer tout un film là-dessus. Là, pour le coup, ils basent tout le truc sur le nanisme, sur le fait que ce soit une personne de petite taille. Alors, ça dépend parce que ce n'est pas juste le nanisme. C'est le nanisme dans plusieurs situations. C'est-à-dire que c'est aussi bien le quotidien d'une personne naine par rapport à une autre personne et ce que ça peut amener comme situation marrante, aller chercher un truc qui est vachement loin, vachement haut ou quelque chose dans ce genre-là. Mais aussi, les réactions qu'ils provoquent sur l'entourage, ces réactions qu'ils provoquent dans l'entourage, les réactions de Diane par rapport au mec et de Diane par rapport à son entourage par rapport au mec par rapport à machin, c'est là-dedans que se crée l'humour. C'est un humour qui est plutôt varié, qui va chercher dans beaucoup de choses différentes. Et ça reste original, surtout, en plus d'être original, d'être varié et de ne pas être bas de gamme, ça pose des vraies questions. C'est-à-dire que par des personnages vraiment caricaturaux, genre par exemple la secrétaire de Diane, il y a des commentaires réels qui sont faits par exemple quand elle le voit et qu'il a la taille d'un enfant et du coup elle le regarde et elle fait « Ouh, le petit toux, je vais te chercher un verre » et elle revient avec son verre et elle lui fout une paille et tout. C'est ce genre de choses-là qui sont marrantes. C'est rire de la connerie aussi des gens quand ils voient ce genre de choses et rire de leur comportement un peu bête. Ce qui ne marche pas à tous les coups, j'ai entendu un moment, enfin c'est... Il y a un moment où elle se lève le matin et en marchant elle cogne dans un petit tabouret et là il y a un mec qui est parti dans un espèce de gros rire gras genre en se disant « C'est pas vraiment la scène pour faire un rire gras, c'est un petit clin d'œil à la limite. Limite même, c'est presque plus un truc un espèce de... Ça marque le retour... Ça va paraître bizarre de dire comment ça. Le retour à la réalité de Diane. C'est-à-dire que c'est après un moment qui s'est très bien passé avec Alexandre, elle tape dans ce truc et elle sera « Ah oui merde, c'est vrai qu'il est petit quand même. » Et c'est pas du tout vu comme quelque chose de mal mais c'est... Justement, c'est pas un moment où on doit avoir un gros rire gras et être en train de dire « Ah ah ah, il a un tabouret pour ce... » Oui, il a un tabouret, c'est bon, ça va, laisse tomber à quelques secondes. Donc voilà, il y a des petits... Ça peut parfois être un petit peu sur le fil, pas être sûr de quel côté peut se marrer mais grosso modo ça se voit que c'est une comédie pleine de bons sentiments et qui est faite pour faire passer un message plutôt de tolérance, d'acceptation et c'est en ça que je l'aime bien. Il y a beaucoup de phrases comme ça et qui sont vachement intéressantes par rapport à la façon qu'ils ont de prendre les choses. Je ne peux pas tout vous dire, je ne sais pas s'il y aura des phrases que j'ai notées ou pas, non, je n'en ai pas notées mais sur le fait qu'on s'impose... Si, avec la secrétaire par exemple, la secrétaire qui dit mais non mais en fait on te met des rêves dans la tête depuis que tu es petit, en fait on est des nazis, on est des putains de nazis tous avec des machins, avec des vidéos et des machins tout formatés, on veut que tout le monde se ressemble et tout. Et elle s'énerve et en même temps elle dit quelque chose de vrai et en même temps elle le dit de façon beaucoup trop exagérée. C'est vraiment l'ado qui est en train de refaire le monde avec ses potes et qui est en train de dire mais comme on est tous des putains de nazis, sérieux, quoi. Il y a vraiment ce truc qui marche bien et qui fait que même si le film m'a pas vraiment fait marrer, il m'a fait sourire parce que ça fait pas marrer mais effectivement il y a toujours un petit côté un peu grotesque à certaines scènes ou un petit côté un peu rigolo, décalé, quand on met une personne de petite taille dans une situation normale entre guillemets et mais c'est vrai que je me suis pas tapé sur le bide mais malgré tout il y a ce message qui fait que tout ça passe très très bien et que c'est assez sympa. Tout n'est pas génial alors il y a un running gag par exemple le sketch du chien qui je le voyais pas trop venir au début donc quand il est venu c'était plutôt sympa il m'a pas fait marrer à chaque fois il y a plein de moments où il marche mais il y a plein de moments où je me suis pas trop marreux où je me suis dit oh encore le chien bon mais ce qui est drôle c'est quand il arrive comme ça qu'on sait pas du tout qu'il va arriver ça c'est plutôt bien fait. Alors après il y a le côté comédie romantique et là ce qui va me déranger un petit peu sur la base pas globalement dans le film c'est que la romance marche plutôt bien et est plutôt bien écrite et les rapports entre les personnages sont plutôt bien ce qui me gêne dans cette histoire c'est qu'en fait la façon qu'a Alex de charmer ou de plaire ou de montrer qu'il est bien ou qu'il est normal ou je sais pas trop quoi tout ce qu'on veut mettre dessus à Diane c'est qu'il a des thunes et qu'il lui fait vivre des sensations fortes c'est un architecte qui a beaucoup d'argent et du coup il peut se permettre de faire vivre un petit peu n'importe quoi et il y a un côté de se dire pourquoi compenser ça aurait pu être un mec complètement lambda qui fait rien de spécial qui est même pas architecte qui est même pas machin mais qui du coup vit cette histoire et qui arrive à convaincre cette nana là et du coup il y a toujours le côté où on se dit peut-être que s'il avait pas pu l'amener en avion comme on voit dans la bande annonce et des trucs dans ce genre là il se serait rien passé est-ce que ça a un sens quelque part dans le film ou pas moi c'est une question que je me pose et je trouve que c'est intéressant enfin ça aurait été bien dans un film qui essaye de poser justement ces questions là de tolérance d'acceptation etc de se poser plus clairement cette question là en particulier le côté est-ce que vraiment il s'intéresse à lui pour les bonnes raisons est-ce qu'on ne devrait pas changer quelques trucs ce qui pourrait venir en fait de l'original parce qu'il faut savoir que le film est un remake d'un film argentin je crois qui n'est pas sorti en France et dont ils ont fait le remake directement alors c'est presque un remake plan pour plan parce qu'il y a vraiment si vous regardez la bande annonce la bande annonce est presque la même et il y a des plans de la bande annonce qui sont presque les mêmes que ceux de la bande annonce française donc il y a vraiment un côté très très proche du film original alors je ne sais pas si du coup ça viendrait de ce truc là de ce film là et de vouloir reprendre du coup le même métier ou les mêmes situations mais il y a un truc aussi le personnage qu'ils prennent pour faire le personnage principal le personnage d'Alex dans l'original fait plus nain une fois transformé je crois que le truc c'est qu'ils n'ont pas changé les proportions des membres de Jean Dujardin et je crois que c'est le truc qui me dérange pendant tout le film c'est qu'on a l'impression que c'est un petit homme mais pas un nain normalement quand on a le nanisme il y a une certaine déformation entre guillemets les membres n'ont pas une forme exactement similaire à celle d'un corps normal ils ont généralement des problèmes d'articulation des eaux beaucoup plus courts et c'est vrai que Jean Dujardin ça se voit que c'est pas un nain ça se voit que c'est un mec qui a été réduit numériquement alors apparemment ça les a tous chamboulés de tourner sur fond vert c'est quand même formidable ça fait plus de 30 ans depuis les années 70 Superman vole sur fond bleu et nous on a encore surpris de tourner sur fond vert en 2016 tant pis au moins c'est bien fait mais il y a juste un petit truc c'est que au niveau du casting de l'acteur je crois qu'ils auraient dû prendre un mec un peu plus fort à la base un peu plus gros pour que l'effet passe mieux parce que là vraiment je trouve qu'il y a un truc qui est très surprenant c'est pas on se pose la question pendant tout le film de savoir si c'est un nain vraiment je trouve que la question est ouverte quand on voit le truc pour moi c'en est pas un et ça aurait pu être intéressant pour le coup d'en caster un vrai qui d'ailleurs il y en a un qui faisait sa doublure à Dujardin j'aimerais bien imaginer ce qui se passait dans la tête du mec sur le plateau c'est à dire bon je fais la doublure de Jean Dujardin qui joue le rôle d'un mec kamatai voilà et c'est son rôle c'est jouer un mec à ma taille et moi je fais sa doublure quoi juste donc voilà ça peut être un peu surprenant mais bon ces petites choses au niveau il y a des petits trucs du film qui pourraient effectivement venir du film d'origine il y en a une qui je pense est originale vient de chez nous qui est une scène en voiture ou quoi que non ah non quoi que je crois que je l'ai vu aussi dans les mois d'annonce parce que celle-ci elle est intéressante et elle est audacieuse et c'est plutôt bien de voir ça dans un film comme ça il a pas mal de budget comme ce film il a 13 et quelques millions 13 ou 14 et du coup ils se sont permis de faire des scènes un peu marrantes notamment la scène où Diane parle à sa mère d'Alexandre en voiture je vous avais vu le film vous savez de quoi ça se passe et c'est vachement intéressant parce que c'est pas anecdotique de faire une scène comme ça dans un film c'est très compliqué à faire c'est très compliqué à mettre en place et quand on arrive à le faire et qu'on arrive à le pousser c'est une bonne chose et ça fait vraiment un truc de frais et d'intéressant dans le film notons d'ailleurs qu'il est tourné en province je ne sais pas où parce que comme c'est en province on ne dit jamais le nom de la ville parce que tout le monde s'en branle c'est comme ça qu'on fait les films je le dénonce c'est ce que j'essaie de dire c'est que c'est pas bien que les mecs disent parce qu'il y a des gens qui vont penser que je dis qu'on s'en fout des villes de province non justement c'est ce que je dénonce c'est que là on est en province on sait même pas où c'est dans merde le truc avec Diane Kojondi le Rosalie Blum il était à Nevers s'il n'y avait pas eu une enveloppe à Ark & Nevers on ne l'aurait jamais su j'arrête pas de faire des apartés dans ce vlog donc c'est assez original assez intéressant assez bien trouvé il y a aussi une scène alors j'ai l'impression qu'il y a je ne sais pas il doit y avoir un mec vous savez les mecs qui vendent les coffrets sensation qu'on offre aux anniversaires je pense qu'il y en a un qui a offert un coffret sensation forte à tous les producteurs français parce qu'en ce moment j'ai l'impression qu'il y a un saut par avion dans chaque film que je vois français que je vois donc c'est assez étrange alors en termes de mise en scène il y a quelques petits trucs que je voulais dire dans la première scène du film il y a un plan séquence qui présente Diane qui revient chez elle et donc toute l'introduction du problème comment est-ce qu'elle va rencontrer l'ex etc qui est filmé en plan séquence ce que je ne trouve pas foncièrement nécessaire je ne vois pas ce que ça ajoute en fait à cette scène il y a peut-être un truc c'est qu'on voit qu'elle est elle est dans une espèce de montagne russe c'est-à-dire que sur un coup de fil elle s'engueule sur le coup de fil d'après elle est en train de parler avec Alex et donc elle va mieux sur le coup de fil d'après elle s'engueule et on voit que ça s'enchaîne très très vite parce que le plan ne coupe pas et qu'elle a juste le temps de bouger donc c'est vrai qu'on a cette sensation de sa vie va vite elle va faire des allers-retours ascenseur émotionnel peut-être mais je trouve que ce n'est pas vraiment utile au reste du film c'est-à-dire que qu'on veuille la présenter avec ça je veux bien mais je ne trouve pas qu'après sa vie corresponde vraiment à l'idée que pourrait laisser passer ce plan séquence de changer d'avis régulièrement c'est-à-dire qu'elle ne change pas d'avis régulièrement elle a toujours le même avis mais elle a des doutes et à chaque fois qu'elle est confrontée à la réalité elle remet en question tout ce qu'elle pense mais elle n'a pas une vie à 200 à l'heure qui avait l'air d'être à peu près ce que ce que ce truc-là essaie de faire passer le fait que sa vie soit tout le temps chamboulée qu'elle change tout le temps etc non ça se passe relativement normalement enfin elle a une vie comme tout le monde elle sort de temps en temps elle fait des trucs elle n'a pas l'air particulièrement acculée ou quoi que ce soit donc je n'ai pas compris en fait c'est bien fait c'est esthétique et tout mais je n'ai pas compris à quoi ça servait en plus c'est filmé d'un peu trop près donc on ne voit pas bien le décor on la voit qu'elle mais ça c'est tous les films français on n'arrive pas à sortir le 50 mm il faudrait qu'on découvre qu'il y a d'autres optiques dans le jeu d'optique mais on n'arrive pas à sortir le 50 mm et on est généralement très près des personnages avec le fond flou et on ne voit que le personnage c'est le seul truc qui nous intéresse dans les films français c'est le personnage le décor on s'en fout enfin pas tous les films bien sûr mais là d'ailleurs il y a un petit travail intéressant sur le j'ai comparé du coup entre l'abondance Arjotine et la française et il y a des retravails de décors il y a une expo qui était entièrement sur fond rouge avec des trucs étranges dans un film et en France c'est un truc vraiment à la française genre des mecs à poil sur des murs décrépits des machins c'est assez bien foutu je trouve le truc assez bien fait au niveau des décors en particulier ça marche bien et un autre truc que je n'ai pas compris sur Diane cela dit parce que là c'était un aparté sur les décors comme d'habitude j'ai fait que ça je vais appeler ce log aparté il y a un autre truc c'est qu'au début Diane va dans la rue et se promène et j'ai l'impression que tous les gens se retournent sur son passage alors probablement des gens qui étaient sur des gens qui marchaient en fait des gens qui sont simplement dans la rue et des passants qui voient Virginie et Fiera qui se retournent en disant tiens c'est Virginie et Fiera et ils ont voulu garder ça manifestement et je ne sais pas ce qu'ils essaient de faire comprendre j'ai l'impression qu'ils essaient de faire comprendre que c'est une nana sur laquelle tout le monde se retourne et là encore je ne retrouve pas ça dans le reste du film c'est-à-dire que ça aussi c'est dans l'introduction c'est juste après je crois c'est pendant le générique et je ne vois pas non plus enfin non tout le monde ne se retourne pas sur Diane quand elle passe et pour le reste du film pourquoi tous les mecs se retournent sur elle quand elle passe on s'en branle enfin c'est pas important donc voilà c'est un petit truc aussi qui m'avait qui m'avait dérangé entre guillemets parce que je ne sais pas je ne suis pas choqué et et oui juste un dernier petit truc c'est Alex et l'ex de Diane qui apparemment règle leurs soucis avec une espèce de défi à la con qui fait vraiment on dirait un conflit qui se règle entre des enfants de 5 ans et pas entre des adultes ce qui est peut-être le côté drôle du truc mais je ne sais pas moi c'est je ne pense pas qu'un mec qui réagissait comme ça depuis le début du film réagirait d'un seul coup comme ça à la cool en s'arrangeant avec Alexandre à la fin je ne vous dis pas en quoi vous pourrez aller voir le film pour voir voilà écoutez c'est vraiment un vlog qui est parti dans tous les sens je ne fais que des apartés un peu partout je suis navré c'était ça m'a inspiré de parler plein de choses à côté écoutez pourquoi pas donc voilà si vous avez envie d'aller le voir je vous encourage à y aller parce qu'il n'y a pas grand chose de toute façon cette semaine donc allez-y et moi pour le reste de la semaine je vais vous faire des rattrapages de films que j'ai loupés parce qu'effectivement il n'y a pas grand chose de neuf de très intéressant dans ce qui sort en salle petite nouveauté ça m'écorche la gueule mais je vais me mettre à le faire maintenant je vous rappelle que si vous appréciez la chaîne vous pouvez vous abonner et que vous pouvez liker cette vidéo et la partager si vous l'avez appréciée cette critique et que vous avez envie de conseiller le film à des gens autour de vous pourquoi ne pas le faire en leur envoyant une critique je déteste faire ça mais je vais peut-être commencer à le faire parce que c'est vrai que ça me manque un peu à la fin de mes vidéos donc voilà je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse si ça peut vous attirer prenez soin de vous allez voir des films ciao